Fora d'Istrad a pour moi, je dirais en un mot, c'est le rêve. Fora d'Istrad c'est la découverte, la rencontre avec les gens qui vivent dans nos villages, la rencontre aussi avec les territoires, enfin tout un ensemble de bonheur. La première rencontre avec Karine, ça a été… putain c'est dur, attends, là elle rigole. Vous foutez de moi ou quoi ? Non, j'arrive. Oh là là, c'est ma première rencontre avec Paul, c'était une vraie surprise en fait, parce que Paul il est dans la vie comme on le voit dans les émissions. Il est bon vivant, il est rigolo, on a un vrai partage, on a vraiment une vraie amitié maintenant. La première rencontre avec Karine, ça a été une surprise, je ne m'attendais pas à avoir une aussi charmante fille, plein de bonheur, plein de vie, souriante et que du bonheur. Tu as Karine ? C'est ça, tu vas le voir. Là ça fait deux fois, ça va presque marcher mais… Deux qualités de Paul ! C'est qu'elle est toujours de bonne humeur et puis elle est très professionnelle. Toujours très positif et il est d'une gentillesse incroyable. Un défaut, un défaut de Karine, tu sais ça c'est… Je ne m'étais jamais posé la question, tu vois. Oh là là, non ça ne se dit pas, je les garde ça. Je peux dire des magagnes ou quoi. Le principal défaut de Karine, c'est qu'elle n'arrive pas à tenir au comptoir. Notre Paul a un petit défaut, c'est qu'il est très gourmand. Mais comment tu fais quand tu es un à 50 ? Qu'est-ce que tu racontes ? Rien, je discute. Après Karine se refixe sur la citadelle et à ce moment-là, tu la rejoins. Et à qui tu parlais ? La Vierge. Tu lui as dit quoi ? On parlait de pellevinage, de plein d'autres choses. Tu sais que depuis le 15e siècle, elle en a entendu des demandes et des requêtes. Mais moi je lui demande beaucoup. Moi je lui demande beaucoup et puis on se connaît depuis longtemps. Mais ça ce n'est pas la chapelle originelle. Oui, parce qu'après moi je lui demande si… Donc ils sont venus ici ? Ils sont venus là ? Et alors Paul il dit non, c'est pas dans celle-là, c'est pas dans celle-là, c'est pas dans la chapelle. Mais je ne parle pas de la façade de la Romand. Alors l'avenir pour Foradistrade, moi je le vois, oui, on va continuer à se développer, j'espère. Moi j'espère bien qu'on partira à l'étranger. Moi je vois l'avenir de Foradistrade dans la même optique. Mais il faudrait peut-être s'ouvrir à la Méditerranée en montrant toutes les connexions que la Corse a avec tout le monde méditerranéen. Action ! Il faudra de la serre, comme tu le fais. Tu sais toujours, à chaque fois que je viens ici, quand tu viens avec moi… Non, vas-y. Tonton, tu le fais à la fois. Non, mais toi on dirait qu'il… Prends-toi mon ton, prends ton ton. Vas-y, vas-y, Tonton ! Voilà ! Foradistrade, c'est… Foradistrade ! Comme on dit. Allez, vas-y, t'es m'impressionné, mais là, tu sais que c'est vrai, hein ? Allez, ouais, ouais, d'accord, mais il faut que je réfléchisse, il y a tellement, tu me prends comme ça… Ouais, non, je le fais, je le fais, je le fais, pour les coups… Eh, tu n'aimes pas au pastis ? Bois pas de pastis, attends ! Non, ce n'est pas bon, François, ils me le passent, hein ! Si, il veut mieux, François ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada